Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Si ce n'est pas le cas, puis cette revue vous donner un peu le sourire et le peps. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme prévu, donc, lors de la revue précédente, une petite revue, donc, Transformers, génération 1, pour bien terminer cette semaine. Génération 1, donc, et plus précisément, donc, un petit Autobot, ce que j'aime beaucoup, à savoir, Sunstriker. Et oui, après toutes ces années, je suis enfin parvenu à compléter mon bon vieux G1 à 100%, donc, voilà, c'est l'occasion, pour moi, donc, de vous présenter ce petit paire Autobots, donc, voilà, que j'apprécie énormément. Voilà, donc, les présentations sont faites, nous allons pouvoir, à présent, passer tout de suite à la vidéo. Allez, c'est parti, let's go ! Ah ouais, cool ! Une revue G1, ah, ça faisait un petit moment, ça, ça fait bien plaisir, ouais ! En moins cool, une bonne petite verrue, pour passer un bon moment tranquille, peignard, dans son petit canapé, avec ses croquettes, ses chips, et pourquoi pas, sa petite bière ou son petit apéro. Ça, c'est la belle vie ! Bon bah, nous, on vous dit à tout à l'heure, et d'ici là, bonne revue G1 ! Ouais, bonne verrue ! Dindou, 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 d Vraiment un véhicule absolument splendide, surtout à l'époque C'était vraiment un véhicule très très précurseur, tant dans son design que dans sa puissance Que j'ai enfin complet, comme vous pouvez le constater J'ai même réussi à avoir l'aileron arrière, chose assez difficile à trouver en général Il s'agit du mien de quand j'étais petit, donc forcément il a subi de nombreux combats, de nombreuses guerres Mais voilà, il est aujourd'hui un peu plus propre, un peu plus présentable et surtout complet Voilà un petit peu pour ce petit paire, à savoir bien entendu qu'il était également sorti bien avant les Transformers Dans la gamme Diaclone de chez Taka Alors au niveau des détails, pas grand chose à lui reprocher Il est vraiment très propre, très ressemblant au véhicule auquel il s'inspire Voilà, avec les petites touches ici, de noir sur les côtés La petite bande, voilà, latérale Les feux avant, donc une partie noire et une partie représentée par des autocollants Le cockpit avec donc le pare-brise et les vitres latérales entièrement translucides Ça j'aime beaucoup, petite particularité donc de ce jouet et qu'on retrouvait bien évidemment à la base dans les véhicules Diaclone C'est que nous avons donc la possibilité d'ouvrir, voilà, le toit du véhicule De façon à pouvoir placer dans le siège juste ici une petite figurine Diacron Donc figurine qui était fournie donc avec les Diaclones que nous n'avons malheureusement pas eu chez nous Alors nous avons les Diaclones mais par contre pas les Diacrons Puisque voilà, nous avions en général les versions distribuées aux Etats-Unis Qui par sécurité donc, voilà, ne mettaient pas ces petites figurines par peur d'être ingérées Donc par les enfants, voilà, c'est un petit peu dommage Mais voilà, ce gimmick là on le retrouve sur pas mal de premières séries Transformers Après que dire d'autre, le logo Autobots sur le capot, sur le toit Voilà, quelques petites moulures, sculptures, gravures, voilà, très 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 propres Les chromes sont vraiment encore très propres que ce soit au niveau, voilà, des ventilations juste ici Que du, voilà, que de l'aileron arrière Et puis donc, comme toujours, pour cette première série de Transformers Nous avons le plaisir d'avoir des parties en métal Et surtout, voilà, des jantes chromées avec des pneus caoutchouc Ça, ça fait vraiment bien plaisir Donc vu de dessus De profil Non, de face du moins De profil De dos Voilà, c'est un petit peu plus grossier Mais bon, c'est, voilà, la seule solution que Takara avait trouvé à l'époque Donc pour pouvoir placer les bras et les avant-bras Enfin, les bras et les avant-bras Et au niveau d'Undercarriage, on a quelque chose de plutôt très propre Voilà, pas grand chose à dire C'est propre, c'est cohérent Tout est relativement bien dissimulé Et puis donc, nous avons le plaisir d'avoir, bien entendu, le véhicule qui roule à la perfection Heureusement, c'est une Lamborghini C'est une Koutaik Il ne manquerait plus que ça Donc voilà, elle roule parfaitement Et grâce à ses pneus caoutchouc Elle ne fait pas de bruit Ah, voilà Petite voiture, donc, qui a très très bien survécu au fil du temps Et petite photo de famille à présent, donc, au côté du bon vieux Classics Voilà, de la gamme Chug Et puis donc, voilà, plus récemment De la version Kingdom ou Earthrise, je ne sais plus Voilà, le petit, donc, Sun Striker Sun Striker au fil du temps Voilà, regardez-moi cette petite photo de famille absolument succulente Yes Alors, concernant la transformation Celle-ci s'avère vraiment très très simple J'ai un oblige Donc, vous allez tout d'abord commencer par venir déclipser la plaque juste ici Comme ceci De façon à avoir accès, donc, au mécanisme des bras Vous déclipser celui-ci pour commencer Ensuite, celui-là Alors, il faut que je le chope par là Voilà Voilà, comme ça Comme ça Ensuite, vous pouvez rabattre, donc Voilà, la plaque arrière Comme ceci Ensuite, nous passons Voilà, à la partie principale Vous allez venir Soulever Non seulement le cockpit, mais toute cette partie-là Comme ceci Voilà, dans un premier temps Ensuite, vous venez Ensuite, vous venez Etirer Donc, les jambes Vous mettez en place Les pieds Ainsi Ainsi Et quand c'est fait, donc, vous pouvez à présent rabattre cette partie-là La placer ici La placer ici Refermer cette partie-là Mettre les bras en place Ainsi Alors, c'est parti Alors, c'est parti Vous allez sélectionner un Les autres sont rangés Et vous avez le choix Et vous avez le choix aussi Soit de mettre Deux points Soit de mettre Voilà Deux roquettes comme celle-ci Voilà Ou soit d'intervertir Comme moi je fais À savoir Voilà Placer à la fois Donc, un point Et Son arme Juste ici Voilà Et voilà Mesdames et Messieurs Notre Sunstreaker Transformé Hop Yes Et petit 360 à présent Donc, de notre Sunstreaker Dans son mode bot Vraiment Très sympathique Assez kitsch Quand même Pour l'époque Bon, c'est vrai Que si on se remet Dans le contexte de l'époque Comme je le dis toujours Ben voilà Dans les années 80 Cette figurine Était vraiment Remarquable Très astucieuse Avec une bonne ingénierie Avec ce système Donc De plaques Inférieures Donc, qui vient se rabattre Pour cacher les joues On les vide, les creux Et masquer certains éléments Du robot En mode véhicule Voilà Vraiment Cette pièce Est très très plaisante Alors très peu articulée Mais ça on y reviendra Donc dessus Tout de suite après Mais voilà Un robot Qu'il était bon De posséder Dans les années 80 Alors certes Bien évidemment Le mode véhicule Est quand même Voilà De pièce inutile De pièce inutile Alors le petit inconvénient C'est limité Vous avez de par la transformation Voilà La possibilité d'avancer Et de reculer L'épaule Comme vous l'avez vu Nous pouvons Plier Voilà Le point De ce dernier Levé Baisser la tête Et c'est à peu près tout Voilà Levé Et baisser les jambes Mais ça ne vous apportera rien Surtout Si vous souhaitez Lui donner une pause Les pauses De ces vieux robots Là sont quand même Très très statiques Et puis donc Le point Juste ici Qui est éjectable Alors par contre Je ne sais pas Si mon système Est toujours au point On va voir ça tout de suite Ouais non Mon système d'éjection Est complètement À la ramasse Et pour le canon Et bien là aussi Voilà Les ressorts sont toujours présents Pourtant Mais voilà Ça n'a pas Ça n'a pas Ça n'a pas Super bien vieilli Tout simplement Les mécanismes Sont un petit peu mou Mais bon Je suis quand même Super ravi Pour ma part D'avoir pu Compléter Mon géant De quand j'étais petit J'avais les accessoires Mais c'est le problème Un petit peu Avec la gamme Transformers C'est que si on a le malheur Si on avait le malheur De jouer dehors À l'époque Les petites Pièces On avait tendance À les paumer facilement Contrairement à un gobo Qui la plupart du temps Était sans accessoires C'est vrai Que je compare toujours Un petit peu Les deux gammes Par rapport à ça Donc voilà Il m'a fallu du temps Pour pouvoir Me procurer Donc voilà C'est parti Là au niveau Des épaules Les trois Les trois petits Troquettes Qui se mettent Juste ici Et puis donc Les deux points Et le spoiler Voilà Ça m'a coûté Une petite somme Mais Voilà Pas autant Que je l'aurais Craint Donc ça va Ça passe bien Et puis de toute façon Si j'avais voulu Un Sunstriker 9 Voilà Je sais très bien Combien j'aurais dû le payer Donc là Voilà J'ai fait quand même Une très bonne affaire Donc le voici Le voilà Enfin Restauré Et pour conclure Cette vidéo Petite photo De famille Donc de mes différents Sunstriker De type Ou d'esprit Génération 1 Donc nous retrouvons Bien entendu Donc la version Chug Classics Juste ici La version Hortrise Juste là Et puis En arrière plan Donc voilà Le magnifique Masterpiece Yes Voilà les petits amis C'est ainsi donc Que s'achève Ma revue du jour Consacrée Au plutôt Très sympathique Sunstriker Génération 1 Complet A 100% Enfin Pour mon plus grand Bonheur Ouais J'espère que cette revue Vous a plu Qu'elle a permis Donc pour les uns De découvrir Voilà Cette petite figurine Qui n'est plus toute récente Maintenant Et pour les autres Découvrir Voilà ce jouet Qui en a fait Baver plus d'un A l'époque Voilà Le mire de quand j'étais petit Enfin Complet à nouveau Il va pouvoir trôner Donc fièrement Aux côtés De sa team Voilà Ca fait super plaisir N'hésitez pas Comme toujours Donc à laisser Vos commentaires Vos impressions Vos suggestions Bref Ce que vous avez pensé De cette Voilà De cette petite pièce Je dirais Indispensable Pour tous fans De génération 1 Et de robots En général D'avance Bien entendu Un grand merci Pour tous Vos petits pouces Tous vos petits pouces Bleus Que vous pourrez me laisser Ca fait toujours Infiniment plaisir Et c'est très Motivant Un petit coucou De bienvenue Donc aux nouveaux abonnés Venus rejoindre Notre famille De fans De passionnés Donc de robots De transformers De robots Et de jouets Transformables Voilà De plus En général Merci Merci de vous être Abonné Merci pour votre Confiance J'espère que vous Vous plairez Bien parmi nous Parmi notre Notre Voilà Notre petite communauté Notre petite famille Nous avons dépassé A présent Donc Les Les 1770 abonnés Donc Merci à vous Merci infiniment 1670 Excusez moi Je crois que je me suis Un petit peu trompé Je m'avance Un petit peu Voilà Donc voilà Merci Merci Voilà Pour tout ce que vous faites Pour ma chaîne Merci pour nos petites discussions Merci d'être là Merci de faire Voilà De Cette chaîne Ce qu'elle est Aujourd'hui Je ne vous remercierai Jamais assez Mais voilà Dès que j'en ai l'occasion J'en profite Voilà Je vous fais plein De gros bisous On se retrouve Lundi Normalement Pour soit Une revue Soit Un petit Nouveauté Nouvelles Du papy Voilà D'ici là Passez un bon week-end Amusez-vous bien Reposez-vous bien Faites bien attention à vous Et surtout N'oubliez pas Faites ce que vous avez à faire Dans l'amour Dans la joie Et dans la bonne humeur Allez Plein de bisous Les petits amis Bye bye Tchuss Oh Ça c'est quand même vraiment Du beau vieux robot Oh moi j'aime mon coup Ouais Et puis Cette couleur jaune vive Comme ça C'est super discret Lors d'un combat Hein Au moins T'es sûr que personne Te voit Ah ouais C'est sûr qu'un niveau Discrétion C'est quand même pas Son point fort Bah Au moins Il peut faire des versions Un soldat jaune C'est quand même Pas rien Ouais Moi je l'appellerais bien Monsieur Pec Citron Maquiné non bananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Ohhhhhhhhhhh J'aurais dû attendre une éternité pour cela. C'est fini, Prime.